Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Scandale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un comme, un like, etc. Scandale, un film que j'ai adoré, j'aime beaucoup les films qui sont inspirés d'Histoire vraie. C'est le cas de ce film qui revient sur ce que l'on pourrait appeler l'affaire Fox News où le président directeur général de la chaîne d'info en continu américaine va harceler sexuellement des jeunes femmes pendant de nombreuses années, des jeunes femmes qui rêvent d'incarner cette chaîne Fox News et qui vont, on le voit dans le film, accepter parfois des choses inacceptables et qui vont le regretter un petit peu après. Un petit mot avant de parler du film sur le réalisateur, Jay Roche, je connaissais ce nom, ça me disait quelque chose, réalisateur des trois Austin Powers et des deux meilleurs Mon beau-père et moi, c'est-à-dire Mon beau-père et moi et Mon beau-père, mes parents et moi. Donc très bon réalisateur pour faire de la comédie un petit peu déjantée. Ce film-là n'est pas du tout une comédie. Il y aurait pu y avoir deux, trois moments de comédie sur la dérision autour des chaînes d'info américaines qui sont parfois un petit peu, comment dire, des lieux où on peut rigoler parce que c'est un univers un petit peu particulier et qui prête à rire parfois. Mais le sujet est trop grave pour en rigoler. On va suivre donc les péripéties de plusieurs présentatrices. Deux sont des vraies présentatrices qui ont existé, qui sont incarnées par Charlize Theron et Nicole Kidman. La troisième est incarnée par Margot Robbie. Ce n'est pas un personnage réel mais elle représente un petit peu plein de jeunes présentatrices ou futures présentatrices qui ont été sexuellement harcelées par le président directeur général de Fox News de l'époque. Roger Ellis qui est un personnage très puissant dans la vie politique américaine et les grandes entreprises américaines et qui va déraper complètement. On le voit dans le film. Nicole Kidman incarne Gretchen Carlson. C'est elle qui va briser la loi du silence en premier en se faisant licencier de Fox News et en attaquant derrière sur le comportement de son président directeur général. Elle avait même un petit peu préparé le terrain avant de se faire licencier. Et la grande question dans cette affaire, de ce genre d'affaires, est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont briser la loi du silence ? Vous le verrez dans le film. Autour du personnage aussi joué par Charlize Theron, Megyn Kelly, présentatrice superstar de Fox News de l'époque, connue notamment pour avoir tenu tête à Donald Trump, ce qui pouvait paraître étonnant pour Fox News. On le voit dans le début du film, c'est aussi très intéressant. Et ce qui est assez bluffant dans ce film que j'ai adoré, je le répète, c'est qu'à la toute fin, je ne vous spoil pas le film, à la toute fin, on voit que la présentatrice incarnée par Nicole Kidman, donc Gretchen Carlson, signe une sorte de clause de confidentialité sur tout ce que vous voyez dans le film. Donc on se dit qu'au bout d'un moment, le film aurait pu ne pas être fait parce que tout ce qu'on voit, la plupart des choses qu'on voit dans le film auraient dû être mis sous silence, mais ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il y a eu un livre et que le film est d'ailleurs inspiré du livre, mais c'est fou de se dire que certaines choses que vous verrez dans ce film-là ont été réglées par des arrangements entre avocats et que les procédures n'ont pas forcément été jusqu'au bout. Il y a eu des millions de dollars, effectivement, peut-être pour enlever certaines choses ou en tout cas certaines plaintes, j'imagine. Là, ça devient compliqué. C'est la justice américaine aussi qui est assez particulière et qui aime les arrangements, mais en tout cas c'est un superbe film pour connaître cette affaire Fox News et puis c'est hallucinant de voir ce qui peut se passer dans ce genre d'entreprise, le comportement que peuvent avoir certaines personnes très puissantes vis-à-vis des femmes niveau harcèlement. Que dire de plus ? C'est très beau, c'est très bien filmé. Mais voilà, on a l'impression d'y être dans cette grande tour qui contient Fox et toutes ses autres filiales, que ce soit les chaînes locales, les chaînes d'infos locales et ce genre de choses. Un petit mot sur le maquillage que porte Charlize Theron dans le film. Elle a été maquillée par un très grand spécialiste, je n'ai plus le nom en tête, mais apparemment ça a été un travail de la faire ressembler vraiment à la présentatrice Megyn Kelly et elle est presque méconnaissable au début quand elle apparaît dans le film. On ne la reconnaît pas. Nicole Kidman a aussi une coupe de cheveux qui, j'imagine, se rapporte à celle de Gretchen Carlson. Mais il y a un travail sur la façon dont on a maquillé les trois artistes, les décors, la façon dont tout cela est filmé. C'est un film graphique, je le disais à l'instant, mais pour la bonne cause, pour faire connaître cette affaire Fox News, pour ne pas que ce genre d'événement puisse se reproduire. C'est pour ça aussi que les deux présentatrices successives ont brisé la loi du silence et c'est donc un film extrêmement utile pour le coup. Merci à tous d'avoir suivi cette critique sur le film Scandale. Je le redis, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, un like, même un dislike si j'ai fait une petite erreur, ce qui peut bien sûr arriver, surtout que beaucoup de choses ont été dites dans cette critique. Je le répète, je recommande à fond ce film. Je l'ai déjà dit quatre fois et je le redis, j'aime les films qui racontent des histoires vraies. Certains pourraient me dire en commentaire, mais oui, mais méfie-toi puisque le cinéma modifie toujours un petit peu des histoires vraies. Effectivement, mais je crois que dans ce film-là, l'affaire est tellement dingue qu'il n'y a pas besoin beaucoup de romancer autour. J'y reviendrai d'ailleurs peut-être pourquoi pas dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien faire une vidéo qui compare, ou en tout cas qui explique l'affaire autour du film, comme j'ai pu le faire parfois pour certains films, et notamment une vidéo qui marche très bien, l'histoire de McDonald's autour du film Le Fondateur, que je peux vous recommander. Voilà, je fais une petite autopromo à la fin de cette vidéo pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501